Vous êtes les héritiers de Sénégalais, vous êtes les héritiers de Tcherno Souleymane Bal, vous êtes les héritiers de LH Oumour Fouti Utal, vous êtes les héritiers de Cheikh Sidihaj Malik, vous êtes les héritiers de Mawlana Cheikh Ibrahim, vous êtes les héritiers de Cheikh Ahmoudou Ibn Mohamed Ibn Habiballah Khadim O'Rosoul. Vous êtes les héritiers de Mawlana Cheikh Ibrahim, vous êtes les héritiers de Cheikh Ahmedou Ibn Mohamed Ibn Habiballah Khadim O'Rosoul. et redonner espoir aux Sénégalais. Tu es l'héritier de cette histoire-là, de cette histoire glorieuse que nous partageons ensemble. Mota, vous aussi et aujourd'hui, plus qu'hier, il y a dix ans, vous êtes les héritiers du combat du 23 juin 2011 et vous êtes les héritiers de tous les combats démocratiques qui nous ont amené à l'avenir du Sénégal. Les hommes, les hommes, les hommes, les hommes, ne sont pas les héritiers du combat du 23 juin 2011. Si vous êtes dix ans de l'héritier de cette histoire-là, vous êtes traite, vous êtes trahi la nation, vous êtes trahi ton idéal et vous êtes trahi le combat du 23 juin 2011. Vous savez, en 2011, nous et les hommes, nous avons eu un hôpital pour amener. Il est malheureux que dix ans après, nous devons nous arrêter, même l'héritier, c'est pourquoi, tout le monde s'est passé avec Macky Sall, avec Beno Boko Yagar, nous devons nous dire assurément, tu fais partie de l'association des malfaiteurs et tu fais partie des escrocs. Vous savez, la politique sénégalaise est même la secrétaire durant les dix dernières années. Parce que l'homme, tout le monde s'est passé, c'est qu'il peut le plus, il peut le moins. Il y a dix ans de cela, il est déplorable que quelqu'un qui a combattu il y a dix ans de cela puisse professer l'exact contraire du combat de 2011. parce que vous êtes le présent et le futur de ce pays. Par conséquent, nous, c'est le passé et le passé le plus éloigné, le passé qui nous relègue à l'âge de la pierre fracassée. Nous devons nous dire, c'est le développement, nous devons nous dire, c'est l'emploi, nous devons nous dire, c'est la santé. C'est ce que nous avons, si on enlève ces gens du pouvoir. Parce que nous devons nous dire, nous devons nous dire, parce que nous devons nous dire, que nous devons nous dire pour nous vivre ensemble. Je ne le fais.